Pour bien gérer vos mots de passe sur votre iPhone ou votre iPad, il existe quelques conseils et réglages à mettre en place. On va commencer tout d'abord par aller sur Safari et on va créer un compte sur un site Internet. Je choisis un nom d'utilisateur. Je choisis un mot de passe. À ce moment-là, je peux appuyer sur Suggestion, juste au-dessus du clavier. Et je peux utiliser le mot de passe suggéré par Safari. Par sécurité, je vais le noter, parce que, comme vous le voyez, c'est un mot de passe assez complexe. Donc, il faut bien faire attention à respecter les majuscules et les minuscules. Voilà, donc c'est noté de mon côté. Je vais faire utiliser le mot de passe suggéré. Je finis de remplir le questionnaire. Et je crée mon compte. Maintenant que mon compte est créé, je vais aller vérifier dans les réglages si mon iPhone a bien mémorisé le mot de passe lié à ce compte. Donc, je peux fermer Safari. Je vais aller dans les réglages. Je descends sur Comptes et mots de passe ici. Et vous voyez, ici, j'ai Apps et sites web. C'est ici que sont enregistrés tous les mots de passe enregistrés dans mon iPhone. Et ceux-ci sont accessibles à Safari, mais aussi aux applications. Là, bien évidemment, mon iPhone me demande de m'identifier avec Touch ID. Si je n'ai pas Touch ID, il m'aurait demandé le code. Donc, vous voyez à quel point c'est important de sécuriser votre appareil avec un code. Sinon, tout le monde pourrait accéder à vos mots de passe. Dans la recherche ici, je vais taper donc Lego. Je retrouve le compte que je viens de créer et je peux accéder au nom d'utilisateur et au mot de passe. Ici, je peux copier le mot de passe ou le nom d'utilisateur en vue de le coller quelque part. Mais je peux aussi modifier les informations. Si je me déconnecte du site et que je veux me reconnecter, Safari va savoir sur quel site je me trouve et donc va me proposer de remplir les champs à ma place. Et je peux faire connexion. Si le mot de passe a été enregistré, mais que Safari ne vous propose pas de remplir les champs, vous devez aller vérifier dans les réglages. Vous allez sur Safari. Dans remplissage automatique, ici, vous vérifiez bien que nom et mot de passe soient activés. Grâce à cette méthode et à l'utilisation des mots de passe suggérés par Safari, les comptes que vous créez sont vraiment protégés par des mots de passe complexes et en plus, vous n'avez pas besoin de les mémoriser. Si vous utilisez plusieurs appareils Apple, je vous recommande d'activer le trousseau iCloud pour que vos mots de passe soient synchronisés entre vos appareils. Les deux éléments que vous devez donc mémoriser sont votre identifiant Apple et le mot de passe lié à cet identifiant, ainsi que le code de verrouillage de votre iPhone ou de votre iPad. Pour découvrir gratuitement de nouvelles astuces pour votre iPhone ou iPad, abonnez-vous et pour recevoir mes nouvelles vidéos par e-mail, appuyez sur la petite cloche. Merci ! Merci !